Salut à tous, c'est Koenzi, on se retrouve aujourd'hui toujours sur Planète Zoo, toujours au parc du Lyonnais avec, eh bien, toujours des animaux à installer au niveau des grandes écuries. Aujourd'hui, un enclos un peu différent, puisqu'on va délaisser un peu la savane pour un peu plus une ambiance désertique, pour y installer des oryx gazelles. Voilà, des animaux avec des cornes assez imposantes, qui vont demander, eh bien, pas mal de sable, du coup, ça va changer un petit peu au niveau du rendu de cet enclos, mais ça va rester quand même plutôt sympa, donc voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, les commentaires, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Et voilà, donc je vous retrouve très rapidement, en attendant, bon visionnage. Voilà, donc, salut à tous pour ceux de YouTube. J'avais commencé il y a deux minutes sans enregistrer. Donc, on est sur Planète Zoo, on se retrouve, on se retrouve, on se retrouve, eh bien, au parc du Lyonnais. Le but, là, c'est qu'on va continuer nos écuries. Donc, il y a un peu de décoration à faire, il va falloir passer, là, c'est quelques animaux. Donc, alors, si je ne dis pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises, il nous restait. Il nous restait, il nous restait, il nous restait. Donc, les gnous, un enclos avec des gnous et buffles d'Afrique, on avait dit qu'on ferait ça comme ça. Et il me semble qu'il y en avait un autre. Je ne sais plus où j'avais mis. Je ne sais plus ce que je voulais en faire. Je cherche, je cherche, je cherche. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Les suricates, je vais les mettre ailleurs. J'ai une petite idée. Parce que ça va être sympa, quand même. T'as manoir, c'est... Ce n'est pas exactement le même endroit. Qu'est-ce que dans les zèbres on a ? L'éléphant on a ? Allez, ben, il va. On a dit que gnous et buffles. Alors, on pourrait mettre des autruches à un moment. Ce n'est pas forcément ce qu'on voulait. Ce n'est pas le springbok. Est-ce que j'avais autre chose ? Non, je n'avais pas forcément mis autre chose en place. Ah, si on pourrait mettre l'oryx gazelle. Voilà. Un petit oryx. Ils n'ont pas besoin de trop, trop de place. Donc ça, ça peut être tranquille. Alors, on va voir du coup ce que ça donne. Donc on a dit buffles. Par contre, les buffles, ça, ça va prendre un peu de place. Le buff et le gnou. 410 mètres carrés, sachant qu'ils sont quand même 3 ou 4. Voilà. Minimum 7. Bien. Et le buffle d'Afrique, il est minimum 3. Et il leur faut un petit peu de place aussi. Et bien, comme ça, ça va nous demander pas mal de place. Donc on va avoir un gros enclos. Très clairement. On va avoir un très gros enclos. Et un enclos un peu plus petit. On pourrait quasiment mettre un enclos là, comme ça, pour l'oryx gazelle. Je suis en train de réfléchir. L'oryx gazelle ici. Et un gros enclos là pour nos buffles et compagnies. Je pense qu'on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Du coup, du coup, du coup, du coup, on va retourner là-dessus. On commence à connaître. On coupe tout. On coupe tout. On casse tout. On va replacer les bons matériaux. Sachant qu'il nous faut le thème classique. On était parti. Thème classique. Les murs. Je te mets là. Voilà. Les murs, les murs, les murs. Comme ça. Il est bien évidemment On va recréer le même style. Les arches. On va les mettre devant. Voilà. Oups. Pas au-dessus. On a dit devant. Ce sera mieux. Je vais regarder vite fait quand même parce que je n'ai pas l'impression que les notifications soient parties. Ce sera quand même dommage. Si, si. C'est bien parti. C'est bien parti. C'est bien parti. On va amener un peu les gens. Ce serait sympa. Voilà. Donc en fait. Ça, ça va faire un... On peut, on peut, on peut, on peut on peut carrément faire mais ça aussi. Ça n'a pas un problème. Voilà. Donc ça, ça va faire l'entrée de l'enclos. L'enclos qui ne va pas être très grand. Ici. Peut-être juste deux comme ça. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Et derrière ici on en aurait donc un autre. Je vais le mettre. Comment je vais le mettre là ? Tiens. Pour les faire sortir. Normalement, ça passe. Ils n'ont pas besoin de plus que ça. De place. Ce ne sont pas des gros, gros animaux. Donc voilà. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer nos deux enclos. Donc dans un premier temps invisible. Quoique non. Dans un premier temps on va faire du béton. Comme ça. Un peu plus long. Un petit peu moins peut-être. Voilà. Faut que non. C'est pas mal. Comme ça. Hop. Un petit peu moins. D'accord. Là, t'as plus envie. C'est génial. Un peu plus. Et celui-là, donc ça va être de l'albion. Du gabion. Pardon. Albion. C'est autre chose. Un. Un. Pour ici. Ok, attendez. C'est un peu petit. Est-ce qu'on pourrait pas y mettre un peu plus long ? C'est quoi le maximum ? Et on va à 2 du maximum. Comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal du tout. Ça va me permettre de faire ça et d'avoir... Qu'ils sont où ? Le verre. Non, c'est du verre épais. Voilà. Quelque chose comme ça. Ce serait quand même pas dégueu. Ce serait quand même pas dégueu. Salut Ray. Ah, tu te laves à 4h demain ? Bienvenue au club des gens qui te laves à 4h. Merci d'être passé du coup. Bonne nuit, parce que là, ouais, ça commence à faire tard pour te lever à 4h. Ça fait une petite nuit. Ouais, soyez sages et ne vous moquez pas du bouton avec son granit. Exactement. Ne vous moquez pas de moi. Même si... Je cherche un peu aussi des fois quand même. Ah, hop, non. Comme ça. Bah du coup, tu regarderas le replay, j'imagine. La rediff. En tout cas, eh bien, bonne nuit à toi, Ray. 90 maths. Les bons bails. Je le connais très très bien. Vu qu'il est 90 maths pour moi, maintenant. Donc, voilà. Allez, bon live pour les autres. Merci. Et bonne nuit, encore une fois. Bonne nuit à toi. Et alors, bah nous, du coup, on va quand même continuer. On vient de commencer. Donc, on continue. Donc, ici, on va avoir... Comme ça. Je n'ai pas grand-chose ici, mais c'est pas grave. Pour l'instant. Pour l'instant. On peut garder... On peut garder cet espace libre. On sait jamais. Ça peut être plutôt pratique, en fait. On va mettre ça comme ça. Ça, par contre. Ça va être. Alors là, ça ne va pas le faire. Ça va être parfait, ça. On va réduire un tout petit peu. Comme ça. Et là, si on passe sur du... Vert, comme ça. l'idée étant... Alors, peut-être plus rond. Peut-être plus rond aussi. Quelque chose comme ça. En gros. Grosso modo, quelque chose comme ça. Ça nous fait un... Ça nous fait comme un... C'est bien, en plus. Ça nous fait comme une patate. Qui est... Qui est la forme... Universelle... De tous les trucs bien faits. La patate. Mais... Ouais, non. Ça devrait le faire. Alors, si je regarde du coup, ici... Ah, mais j'ai pas encore de... Ça va pas me donner... Ça va pas me donner... La taille du truc. Parce qu'on n'a pas encore... De porte. On en met une ici. On va mettre une ici aussi. Voilà. On devrait avoir la taille des deux enclos. Celui-là. Il va nous faire... 3000 m². Ce qui est largement suffisant. Celui-là, 4596 m². Donc, quasiment 4600. Mais il y aura de l'eau. Il y aura des trucs comme ça. Donc, ça fera un peu moins. Voilà. Je bois mon petit café, quand même. Il y aura un petit peu moins. Ça devrait le faire, quand même. Ça devrait le faire, quand même. Alors, on va... Ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre... Ça. Et de lever ça. 4 mètres, c'était pas mal. Ça permettait d'avoir... Quelque chose de correct. Ça va se battre à 4 mètres. On va le faire à 4 mètres, quand même. Un petit peu moins. Ah, si. Ça va passer à 4 mètres. 3,96. Ouais, ça, c'est bon. Celui-là, on peut aussi. 4 mètres. Du coup, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on le remette un tout petit peu à l'intérieur. Et un tout petit peu plus bas. Voilà. Qu'il soit caché un peu derrière, quand même. Voilà. Ça va pas être... Ça devrait être pas mal, ça. Sachant que dans les deux cas, à mon avis, on n'a pas besoin que ce soit trop haut. 1 mètre 25, on est d'accord. Eux, ils s'entendent bien. Donc, avec les glous. Les glous, on est sur du 1 mètre 25 aussi. Et au final, on a de l'eau. Ce gazelle, il est où ? Le capille aussi qu'on aurait pu mettre. Mais c'est... 1 mètre 25 aussi. Donc, large, large, large. Ça nous ferait un troupeau un peu plus grand. 5. Parce que le capille, il me semble qu'il y a eu. Ils sont que 2. Donc, on partira sur quand même un enclos un peu plus petit sur le capille, si on voulait. Là, le rix, ce gazelle, ça nous permet d'avoir des trucs assez gros, quand même. Donc, 5, 1 mâle et 9 femelles. Donc, il va falloir qu'on achète tout ça très rapidement. En attendant, tout ça, c'est bon. Alors, première chose qu'il va falloir faire ici, le personnel. Les zones de travail. Donc, notre zone de la Grande Serre. Ah, c'est pas du tout la zone de la Grande Serre. C'est la zone des écuries. Voilà. Donc, on va... Ajouter ça. Pourquoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... D'accord, il va quand même compter ces habitats-là, même s'il ne les montre pas comme ça. C'est... Oui, pourquoi pas. Donc, ça, c'est mieux. Alors, vous voyez, on a des bâtiments qui ne sont pas signés, là encore, mais c'est normal, parce qu'on aura 2, 3 trucs ici, quand même, qu'on pourra mettre en place. Ouais, on va mettre ça en place, mais ce sera plus tard. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, d'ailleurs, là-bas. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors, il y aura déjà la rivière qu'il va falloir... faire passer. On pourra mettre 2, 3 animaux. Comme ici, il va y en avoir 2, 3 aussi, mais ça va être... Et on aura quasiment fini, en fait. Après, ce sera beaucoup de décorations et de peau finement à droite et à gauche de plusieurs choses. Et dans l'ensemble, on sera plutôt pas mal. Donc, voilà, écoutez. Le Rix-Gazelle. Il va nous en falloir. Quelques-uns. Tout simplement. On enlève ça. Les espèces. Alors, on part sur le Rix-Gazelle. On va le faire en premier. Donc, on avait dit qu'il en fallait la mémoire. Dans les chaussettes, 5. Donc, un mâle, quatre femelles. Ce n'est pas là du tout. C'est ici. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre un bon mâle, quand même ? 1181. Ouais, t'es un tout petit peu mieux. Alors, t'as moins de points. Mais t'es mieux, quand même. Certes. Donc, allez. Un mâle. Hop. On va faire... Cette femelle-là est pas mal. Donc, si on fait une femelle, on revient. Ah, c'est la même, en fait. Un opté. Donc, ça me fait deux femelles. C'est bien ça. Bon, j'ai trois femelles, déjà. D'accord. Et une quatrième. Particulièrement pas top. Bon, on va prendre toi. C'est pas top, mais... Ça marchera. Donc, on va les envoyer ici. Libraison programmée. On enlève tout ça, et on est parti. On enlève tout ça, on est parti. Alors, les soigneurs ne devraient pas être trop loin. A priori, ça devrait aller assez rapidement. Ça devrait aller assez rapidement. Ici, oui. Voilà, ils sont tous en train de couvrir avec leur petit carton. Normalement, ils viennent de là. Donc, on devrait les voir arriver assez rapidement. Voilà, il y en a un, deux. On devrait en avoir plus que ça. Ils arrivent peut-être de plus loin. Il y en a deux, c'est pas mal. On va attendre jusqu'à qu'ils en amènent un peu plus. On a les éléphants à côté. Celui-là était blessé, il me semble. C'est pour ça que... Oui, il en amène un autre. C'est-à-dire que les autres ils arrivent de loin. Étonnant, étonnant, étonnant. Bon, là, ils sont... Ils courent vite, ces machins. Voilà. Il y en a trois. Il nous en faut deux de plus. Alors, je ne sais pas où ils sont, du coup. Ils doivent être en train d'arriver. Ouais, il y a un carton, là, qui arrive. Une caisse, là, qui arrive ici. Et il doit y en avoir un autre quelque part. On ne sait pas trop où. Tampis. Parce que là, ils sont combien ? Un, deux, trois. Donc, on est censé en avoir deux de plus. Lui, il arrive. Et lui, il arrive aussi, d'accord. Je ne sais pas où ils ont été les chercher, mais pas à côté. Pas à côté du tout. Grave blessure découverte. Mais on les livre des faillants. C'est pas top, ça. Le dernier qui arrive, comme ça, on aura les six. Juste pour voir. C'est large, 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 très large, même. Hop. Du coup, on va attendre que l'autre se barre. On mettra pause. Et on fera notre... On va faire un peu le comment. On leur fera leur habitat. Une fois que tu es parti, toi... Hop, tu es ressorti. C'est parfait. Hop, pause. Alors... Ça vit où, ça ? Exactement. Ah, c'est le désert, en fait. Namibie, Botswana, Afrique du Sud. D'accord. Donc, ça va être une flore un petit peu différente. Pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Du coup, on fera... Afrique désert. Ce qui fait qu'on va être assez restreint au niveau de la flore. Mais... Il faut... Du coup, il leur faut quoi ? Il leur faut pas mal de sable, en fait. C'est bon, ça va faire un peu... Ça va vraiment faire... Comme en contraste avec les autres enclos à côté. Mais c'est pas très, très grave. On peut... On peut s'en sortir. Terrain... L'occupation, pas beaucoup, hein ? Parce que ça reste, bien évidemment, dans le désert. Donc, alors, dans un premier temps... On va faire de l'herbe courte, principalement. Hop. Moi, je le fasse à chaque fois, ça. Le par défaut, herbes longues, c'est embêtant, souvent. Ça nous en met partout, alors qu'au final, on n'a pas besoin qu'il y en ait tant que ça. Et puis, c'est pas... À côté des allées, ça fait... Enfin, ça fait pas crade, mais ça fait pas... Ça fait pas propre non plus. Donc, du coup... Voilà. Alors, bien évidemment, ça va à 2 FPS. Parce que le zoo commence à être assez imposant, mine de rien. Du coup, chaque modification peut créer un petit peu de lag, surtout quand on essaye de faire des grandes zones comme ça. Qu'est-ce que... Donc, voilà. Eux, ils ont dit pas mal de sable, un peu de roche. Qu'ils disent sable, on va dire, on va dire d'une, non ? Si, peut-être. On va essayer. Alors, il faudrait passer pas mal de temps pour essayer de faire une... De vraie dune. Parce qu'il y a une forme bien spécifique d'une. D'un côté, c'est très... Ça doit pouvoir se tenter, attendez. On va essayer ça... Comme ça. Après, voilà. Jusqu'aux fondations. Simple, c'est un peu gros. Le problème, c'est que là, je suis pas dans le bon côté du tout, en fait. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des grosses bêtises. Des grosses bêtises, non, mais... C'est pas top, du tout, ce que j'ai fait. Parce que normalement, voilà. En fait, c'est un croissant. Les dunes, en général, ont une forme de croissant. Et c'est l'intérieur du croissant qui va avoir cet aspect un peu concave. Du coup, il faut qu'on se mette là. Hop. Et... Il faudrait qu'on arrive... Ici, non, pour le coup. Ça, c'est carrément un peu gros. Parfait, on revient. Comme ça. Il va venir. Comme ça. Sauf que c'est pas plat, bien évidemment. Voilà. Pour faire des dunes dans un jeu où on n'a pas les outils pour... C'est peut-être un peu demandé quelque chose en trop, mais... Voilà. On essaye. Donc, du coup... Non, 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 non. Oula, oula. Donc, ici, après. On a plané bien de ce côté-là. Parce que... C'est quand même le principe. Hop. De ce côté-là aussi. On essaye. On essaye. On va voir ce que ça donne. Si ça rend pas bien. Mais bon, on enlève. Comme d'hab. Le bas, peut-être un peu plus doux. Peut-être qu'il faut juste qu'il y ait une cassure sur le machin. C'est vrai que là, le problème, c'est... On n'a pas l'arrêt typique. Je suis pas... Pas fan, là, de ce que j'ai réussi à faire. Parce qu'on n'a pas l'arrêt typique de... Des dunes. Non. Pas du tout. Ça, c'était moche. Ça aussi. Et voilà. Voilà que ce soit, ouais. Un tout petit peu plus comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas... Arriver à faire cette espèce de... Forme de dune, c'est vraiment pas simple. Alors après, est-ce que si on met du sable dessus, est-ce que ça ira mieux ? C'est pas dit. On peut pas vraiment jouer avec... Hop, hop, comme ça. Hop, de ce côté-là. On va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne. C'est pas dit que ça me plaise. Genre pas du tout. On peut avoir un petit oasis. Ici. mine de rien. Ah, pour l'instant, attendez. Je joue un peu avec le sable. Il me semble quand même toujours pas assez. Il me semble que j'en avais vu en plus de... Je sais plus si c'est ça. Si de loin, il me semble que j'avais vu des OX Gazelle. Mais non, bah non, ça doit pas être ça parce que c'est pas endémique. Moi, c'est un truc qui ressemble que j'avais vu à Dubaï. De loin, avec des grandes cornes quand même ça, mais c'était peut-être pas... Il doit y avoir différentes espèces. Mais c'est vrai que par rapport à là où ils sont censés vivre, normalement, Dubaï, non. Mais... On a été à faire un petit tour dans le désert à Dubaï. Il y avait deux, trois trucs. C'est d'ailleurs assez étonnant pour... Quoi que ce soit qu'ils vivent là-bas. Mais... Comme quoi. Voilà. L'idée, c'est de démarquer un petit peu. Ici. Comme ça, c'est pas mal. Donc là, il y a assez de sable, techniquement. Pour eux. On va quand même essayer de remettre un petit peu là, le long. Ils sont pas contre un petit peu de terre. On va pouvoir mettre un peu de terre, histoire de... Mettre un petit peu de terre, c'est... Ça va être aussi pour, justement, essayer d'avoir un tout petit peu de contraste. Encore une fois. On va mettre un peu de terre ici. Là, on ne faut pas beaucoup. Mais... Un petit peu, pourquoi pas. Pour une fois, essayez de faire un petit peu de chemin. Ça peut être du sable. Non, du sable, comme un... C'est largement trop gros. C'est largement trop gros. Je veux du sable un peu plus gros aussi ici. Pour rester dans les mêmes concepts. Voilà. On va avoir des textures un peu différentes. Donc, on repart au niveau de notre paire, ici. On va revenir jusque-là. C'est bon, il y a encore de la marge par rapport à ce qu'ils acceptent. Voilà. Un petit peu là. J'en mets un petit peu là. Parce qu'après, on mettra des rochers à ce niveau-là. Il est... Voilà. On va essayer d'essayer... D'essayer d'essayer, bien sûr. Non, d'essayer de créer des petites zones. Où on va avoir, justement, un tout petit peu plus de... De végétation. Voilà. Il fallait juste kiff-kiff le niveau de la terre. Ça, c'est pas mal. On va mettre un peu de roche. Mais d'abord, il va falloir qu'on se crée notre petit... Petit oasis. Que l'on va glisser. Comme ça, pour que ce soit pas trop cassé. Même si on pourra mettre des pierres. Voilà. Vraiment, ça va faire le petit oasis. Le point d'eau. Qui devrait leur marcher. Leur permettre de s'embrever. Salut, Ludog. Bienvenue. Bienvenue à toi. La caméra qui fait des trucs bizarres derrière. Le manque de fond vert. La magie. Du détourage. Comment on parle, gars ? C'est que des fois, ça marche pas très bien. Du coup, ça, je vais le mettre un petit peu en rocher. Ça ira mieux. Alors, c'est pas vraiment la bonne couleur pour les rochers et compagnie. C'est le problème. Mais ça devrait le faire. Donc là, ils sont bons. On va donc pouvoir attaquer. On va pouvoir attaquer ça. Alors, les tons rouges sont sympas. Là, quand vous avez le terrain qui va avec. Là, le terrain ne va pas du tout avec. Parce qu'on est dans un... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au jeu... Donc là, on est dans un environnement tempéré. Ce qui fait qu'on va avoir des teintes de terre et de sol qui sont définies. Si vous allez dans un environnement plutôt aride, vous allez avoir d'autres. Si vous allez dans un environnement tropical, vous allez avoir des teintes légèrement différentes. Qui, en général, s'accordent assez bien avec les pierres. Donc, voilà. Là, il se trouve que ce n'est pas le cas. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est pour ça qu'on va essayer de prendre des rochers qui ne sont pas non plus trop... Ou une teinte un peu plus neutre. Donc, ceux-là feront très très bien l'affaire. Les rochers du désert. Alors, on va commencer par mettre un pied ici. Comme ça, c'est pas mal. Plus sur d'entourer un petit peu. Notre tout petit point d'eau. Parce que c'est ça. C'est exactement ce que c'est. C'est un tout petit point d'eau. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, je vais mettre ici. Parfait. Voilà, ça fait juste le point d'eau comme ça. Ils viendront en boire jusqu'ici, a priori. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et on va pouvoir commencer à mettre un petit peu d'autres rochers à droite et à gauche. Le principe étant... Voilà, on va essayer de créer des petits endroits. On aura un peu de... Un peu de flore. Alors, comme je vous l'avais dit précédemment, c'est que... Pour justifier le fait qu'il y ait de la flore dans un endroit aride... Enfin, pour justifier ça, c'est que dans un endroit aride, en général, la flore va se concentrer... Enfin, va se regrouper là où l'humidité s'accumule. Et là où l'humidité s'accumule, c'est en général au niveau des bases rocheuses. Parce que, justement, l'humidité... Le peu d'humidité qu'il y a dans le milieu aura tendance à... Être absorbé directement par le sol. Et donc, si vous avez des rochers, ça va ruisseller un petit peu sur le rocher. Parce que le rocher n'absorbe bien évidemment pas l'humidité. Et du coup, ça ruisselle et ça va aller se déposer dans les petits recoins et tout. Et ça va augmenter un peu l'humidité de cette toute petite zone ici. Et du coup, vous allez avoir des plantes qui vont pouvoir pousser, mine de rien, malgré le fait que ce soit très aride. Du coup, c'est pour ça qu'on va se mettre... C'est pour ça qu'on fait ça comme ça ici, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je fais. Je pose des rochers à droite et à gauche. Ça va me permettre de justifier... De justifier un peu plus... Le... Le comment... Le fait d'avoir des rochers... Enfin, le fait d'avoir de la végétation. Je m'embrouille, désolé. Hop, comme ça... Pas forcément toit... Non, peut-être. Sachant qu'après, il y aura quand même de la décoration sur le... Sur le bâtiment. C'est pas trop grave. Pour l'instant, ça reste blanc. Ça reste... Pas tip-top, mais une fois qu'on aura un peu de décoration, ça ira mieux. Ça ira quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc, on a quelques rochers à droite et à gauche. On pourrait s'en mettre... Des petits. Voilà. On va retourner. On va ressortir comme ça. Changer un peu la donne. C'est vrai qu'on a ça aussi. Je vais pouvoir mettre comme ça. Quelque chose un petit peu plus comme ça. Donc là, clairement, on est content. Eux, ils ont l'air d'être assez contents aussi. Pour l'instant, alors ils n'ont pas d'occupation, mais ça va le faire. Alors, en arbre, il n'y a pas énormément de choses ici. Ici, il n'y a pas énormément de choses. Ce que je vais faire d'abord, c'est... Ça va être optimisation. Pour l'orix. Pour les orix gazelles. Voilà. Est-ce que... Alors, il va leur falloir une loge, j'imagine. Et deux, trois trucs. Très bien. Normalement, ils peuvent s'abreuver ici. Donc, on ne va pas leur mettre d'abreuvoir. Niveau couchage... Petit, ça passe. Ou il faut du moyen ? Il va falloir du moyen. Hop. On va mettre ça là. Il est déjà en train de pioncer ici. À peine arrivé, il est déjà en train de pioncer. C'est génial. Voilà. Ça devrait être suffisant. Ça, c'est bon. Alors, au niveau de la nourriture. Il va leur falloir une grande auge. On va mettre tout ici. L'abreuvoir, pas besoin. Parce que... Parce qu'on l'a déjà. On a déjà. On a un point d'eau. Donc, normalement, ils peuvent venir ici. Par contre, voilà. Optimisation. Optimisation alimentaire. On va avoir une petite boule de forage ici. Petite mangeoire tonneau ici. Qu'on va mettre à ce niveau-là. Ça, je vais le mettre ici. Autos de grattage. Ouais. Si, on peut le mettre. On peut le mettre. On peut le mettre là. Comme ça, ils viendront se gratter ici. Et ça nous en fait deux. C'est pas mal. Je pense que ce sera... Optimisation ludique. Oui. Ils ont besoin de 61. On est à 150. Donc, c'est large. C'est large, c'est large, c'est large. Et du coup, on va pouvoir retourner au niveau de la nature et essayer de leur mettre 2-3 plantes. On pourrait mettre un peu d'arbre. Ce n'est pas une mauvaise idée. Celui-là, en puissant, ça peut être pas mal. On va voir. Après, ça va coûter cher, j'imagine. Pas tant que ça. Ça mène 2-3 petits... Enfin, 2-3 petits. Des datiers. Voilà. Ça, c'est passé cocotier. Ouais, ça a l'air d'être bon. On peut quand même le remettre un peu de truc. Non, c'est pas trop mal. Alors, le palmier d'Oune d'Egypte, c'est très bien qu'on va le mettre ici. Parce que ça nous fait un très joli buisson. On s'est enfermé dans le sol, comme ça. comme ça. Les arbres, ça donne quand même pas mal de... Ok, attends. Toi, on va te virer. Ça, c'est pas mal. Plus au milieu, là. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est bien, c'est ça. C'est pas mal aussi. Qu'est-ce que... Il n'y a pas grand-chose, mine de rien. Si je te récupère-toi pour vérifier, voilà. On dépasse pas non plus... C'est un peu gros. Ça, on en mettra un peu plus après pour qu'il y ait... On va déjà aller avec ça. Ça, c'est un peu gros. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. On va repasser là-dessus. Parce que ça, c'était bien aussi. Le plus gros était cool. Ici. Je vais mettre un petit peu comme ça. Voilà. De ce côté-là, ça passe. Ici, pourquoi pas. Comme ça, c'est bien. On va varier un petit peu au niveau des différentes plantes. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Et en fait, je vois que la caméra est en train de se casser la tronche. C'est bien. On va se casser la figure. Désolé. C'est un peu mûr. C'est dégueulasse ce qu'il y a derrière. Il faudra que je vois comment changer ça. Hop là. Hop là. Comme ça. Dans ce point-là aussi. Ici, on n'a pas mis grand-chose. Ici, on va mettre un peu plus. Salut, Dory. Et merci. Ah, c'est Calo. Salut, Calo. Et... Mais non, Dory n'est pas là, d'accord. Salut, Calo. Bienvenue. Et encore une fois, merci pour le gift. C'est très, très gentil. Je voyais... Dory qui a sub. Mais non, Dory s'est fait gift. Le sub par Calo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, tiens, Calo, d'ailleurs. J'ai vu ton message sur Discord plus tôt. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de répondre. Désolé, parce que c'était un peu la galère aujourd'hui. Mais pas de soucis. Il n'y a vraiment pas de soucis. Tu n'as pas besoin de me demander pour ça. Et comme tu le sens, mais tu ne te sens pas obligé du tout. Et bah écoute, je vais bien. Je vais bien, je vais bien. La journée de lundi, ça a été assez folklorique. Très, très bonne semaine qui s'annonce. Mais, enfin, la journée de lundi était dégueulasse. La semaine, je ne sais pas encore. Mais, j'espère que ce ne sera pas trop non plus trop violent. On verra. Mais c'est quand même mal barré. Quoique. Ici, c'est férié jeudi. Donc ça, déjà, c'est bien. C'est vrai que sinon, tu voles. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et bah écoutez, on est pas mal, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus que ça. Au final. Vu que ça reste quand même... C'est censé rester un désert. que les gens ne sont pas contents. C'est pas grave. On fera... On gérera ça un peu plus tard. Voilà. Donc c'est pas mal, ça, pour l'O-X gazelle. On va regarder un peu à quoi il ressemble. Voilà. Solé. Du coup, on va aller voir. Ça fait des sacrées cornes, hein, quand même. C'est pas rien. Bah, il n'y a pas de soucis, Calo. Il n'y a pas de soucis du tout. Et... Tu es même gentil de ta part. Donc, on n'hésite pas. Et donc, voilà. Ils sont quelques-uns. Ils vont se balader ici. Donc ça va être... Non, ça va être pas mal. Ça va être plutôt pas mal. Il y en a un cinquième qui est censé revenir parce qu'il est à l'infirmerie. Il était blessé. Les éléphants, là-bas. Non, c'est pas mal. Je suis plus content du truc. On va vérifier plus tard, mais a priori, ouais. On va aller boire. Ça se balade en petit troupeau comme ça, c'est sympa. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On fera... Bah tiens. On va faire la capture d'écran maintenant. Ce sera plus simple. Alors que l'autre est en train de poser sa pêche. Est-ce que je vais faire la capture d'écran ? Comme ça. Ok, non. Hop. Petite pause. Comme ça, c'est pas mal. Ça, vous voyez. L'envers du décor. Ça, ça va être pour... Ça, j'aimerais bien ne pas capturer le toit. Prouver un angle. Il ne comment... Un angle sympa. Allez, hop. On essaye ça. Peut-être que ça changera par la suite. Non, on reprend. On reprend, on reprend. Alors, première chose qu'on va pouvoir faire... Non, on ne va pas le faire tout de suite. Je pensais mettre l'allée autour, mais non, je vais amener les animaux ici. Hop. 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 Hop.